Oui, le verset 22, le verset 21-22. Oui, donc voilà. Ici, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Paul fut autrefois persécuteur de l'Église. Donc, il a vécu dans une tradition, la tradition juive, et il y a eu, mais plus particulièrement, la loi mosaïque. Et cet homme-là, il va avoir la révélation de Christ, alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller, parce qu'il avait reçu le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, pour lier, emprisonner et battre tous les gens qui invoquaient le nom du Seigneur. Parce que le message qui était prôné par les disciples allait à l'encontre de ce qui était établi, en fait. Donc, il y avait la religion, la Torah, en fait. Et ils avaient une façon de faire le culte, tu vois. Donc, ça ne rentrait pas. Et Dieu va le saisir. Et ce Paul, qui autrefois combattait la foi chrétienne, d'accord, il est devenu lui-même le défenseur de cette foi-là. Et Corinthe, ici, c'est une ville. C'est une ville où Paul a eu à voyager et il a prêché le message. Donc, il s'adresse ici à des chrétiens qui sont, des gens qui se sont donnés au Seigneur. Donc, il les donne des conseils par rapport à, il voit leur attitude, en fait. Parce qu'il y en a certains, comme Paul, c'était quelqu'un qui avait, on nous dit, quand on lit, par exemple, les arts des apôtres, il nous est transcrit dans ce livre qu'on pouvait prendre les mouchoirs de Paul et les appliquer sur les malades. Les malades, ils étaient guéris, d'accord. Et contrairement à Pierre, Pierre, l'Écriture nous dit que son ombre, tu pouvais te placer sur son ombre. Si tu es malade, même on pouvait placer un mort sur l'ombre de Pierre, sans qu'il ne touche le malade. Donc, le malade a été guéri, ce mort ressuscitait. Donc, des gens, ils étaient, certains, ceux qui aimaient les miracles, ils étaient attachés. Ils étaient attachés un peu comme ça, pas changé. Il y a des gens qui aiment beaucoup, des pasteurs qui manifestent la puissance de Dieu. Le miracle, ils courent après le miracle, en fait. Ils étaient attachés, ils étaient attachés à Pierre. Parce que Pierre aussi allait dans ces endroits-là pour annoncer, prêcher le royaume des cieux. Et d'autres qui, d'autres étaient attachés à Paul, d'accord. D'autres étaient attachés à Paul et d'autres étaient attachés à Apollos. Apollos, il avait, c'était un grand discoureur, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un qui parlait, oh là là, il parlait, il prêchait bien. Donc, il connaissait vraiment, il avait l'oratoire, en fait. Et les gens, ils étaient donc attachés, alors qu'en fait, on n'est pas Dieu. Dieu, c'est certes des hommes, en fait. Voyez, les hommes, c'est des instruments, c'est des moyens. C'est ce que Paul est en train de dire. Dieu utilisera toujours les hommes, mais il ne faut pas devenir idolâtre, en fait. Même si Dieu, parce que les mêmes qu'on peut adorer aujourd'hui, les mêmes, ils peuvent finir par régner Dieu, d'accord. Parce que ce sont des êtres humains. On est sujet aux faiblesses. On peut se détourner de Dieu. Et si on suit quelqu'un qui ne suit plus Dieu, ça veut dire qu'on s'égare avec cette personne, en fait. C'est l'égarement. C'est pourquoi il faut avoir les yeux ouverts. Et la personne la plus importante, la personne centrale dans cette affaire, dans le christianisme, c'est Jésus. Il demeure. Alors, les hommes passent, d'accord. Les hommes passent. Mais Jésus demeure. On passe parce qu'on meurt, on peut mourir. On peut abandonner Dieu à un moment, d'accord. Mais il faut que nous ayons, nous, nous devons avoir nos yeux fixés. Notre foi doit être fondée, enracinée, établie dans le Christ, dans sa parole. Parce que ni Apollos, ni Paul, ni Pierre, personne n'est mort à la croix, d'accord. Pour une âme. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix, d'accord. Et même quand on nous baptise, donc si on lit tous les récits de Corinthiens, comment Paul va les dire, mais est-ce qu'on vous a baptisé au nom de Paul, de Céphaz ? Donc on nous baptise au nom du Seigneur. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations mes disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer mes commandements. Ce n'est pas les commandements d'hommes, d'accord. Mais qu'est-ce qui est prêché dans nos églises aujourd'hui ? Donc Corinth, ici, ce n'est pas, c'est plus les commandements d'hommes. Et les commandements d'hommes, les règlements d'hommes, ça maintient les hommes dans la captivité, en fait. Ça fait que les gens deviennent prisonniers des mouvements, des organisations, des systèmes, des églises, des églises qui sont conçues par les hommes. Corinth, ici, cette lettre qui est adressée à Corinth, Corinth n'est pas, ce n'est pas le nom d'une dénomination, d'accord. Corinth, ce n'est pas une chapelle, en fait. Chapelle de Corinth, non. C'est une ville et dans cette ville-là, il y a des gens qui avaient cru dans la bonne nouvelle. Donc, il y avait des chrétiens dans la ville de Corinth et Paul s'adresse à ces chrétiens, là, en fait, à ces rachetés, là, des personnes qui avaient donné leur vie. Ce n'est pas un bâtiment. Et quand vous lisez, l'église, ce n'est pas un bâtiment, en fait. Ce n'est pas une dénomination. Il y a plusieurs salutations que l'apôtre Paul va envoyer aux différentes églises. C'est les endroits qu'il avait parcourus, parce que c'était un évangéliste. Il était apôtre. Il était en même temps docteur. Et il envoie des salutations. Par exemple, on va lire une dans le livre de 1 Corinthien. 1 Corinthien, chapitre 16. Verset 19. 16, verset 19. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Les églises, merci, vous saluent. Oui. Il dit les églises d'Asie. C'est quoi on peut dire? Les églises de l'Europe vous saluent. Alors, maintenant, est-ce que... Imaginez un peu si l'église était un bâtiment. Mais le bâtiment est inète, en fait. Le bâtiment, on ne peut pas répondre à une salutation. On ne peut pas envoyer des salutations à des bâtiments, tu vois, à une cathédrale. Tu vois, on voit ici, l'église même, ça vient... On a encore d'autres passages. Les églises vous saluent. On voit bien que ce sont des... C'est des êtres animés, en fait. Ce sont des personnes, en fait. D'accord? Et l'église qui se réunit, tu as dit, dans la maison de Priscille et Aquilas. C'était des gens qui s'étaient convertis et ils ont ouvert leur maison. C'est un peu comme on peut dire, aujourd'hui, que les salutations sont envoyées à l'église. Nous recevons les salutations à l'église de l'Europe. Et que l'église qui se réunit dans la maison de Jordan vous salue. D'accord? Donc l'église dans une maison. Il y a un autre, parce que Colossiens 4, verset 15. Et une autre personne va lire Philemon 1, verset 2. Colossiens 4, verset 16. Salut les frères de l'Odyssée, et l'église grâce à l'assemblée de sa maison. Oui, tu peux lire dans ta version. Oui, vas-y. Merci. Colossiens 4, verset 15. Pas un corinthien, Colossiens. Chapitre 4, verset 15. Donc si une personne a Philemon, il lit Philemon. Philemon 1, verset 2. Le verset 15. Salut les frères et les soeurs qui sont dans l'Odyssée, ainsi que l'église qui est dans sa maison. Oui. Colossiens. Philemon 1, verset 2. Donc voilà, si l'église c'est une maison, une maison ne peut pas se réunir dans une maison. D'accord? Et l'assemblée ici, dans le mot église, la définition de l'église, du grec ecclétia, c'est ecclétia. Ecclétia lui-même, c'est lui-même vient du verbe écaléo. Ça veut dire, en fait, ecclétia c'est assemblée. Le mot église même c'est assemblée. C'est une assemblée dans le livre de Mathieu, par exemple. Mathieu, Mathieu 18, verset 19 à 20. Est-ce qu'on peut lire ça? Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont sera donné par mon Père dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de l'église. Oui, on voit ici, c'est un ensemblement en fait. Et oui, c'est un ensemblement des croyants en fait. D'accord? Ici c'est l'assemblée. Et des assemblées, par exemple, il y en a eu avant le Seigneur en fait. Il y a eu des assemblées. Donc c'est grec. Et chez les grecs, ils avaient des assemblées. Un peu comme ici, même dans le monde actuel, nous avons des assemblées en fait. L'assemblée nationale, l'assemblée départementale, communale. Et ces gens-là, ils légifèrent, ils votent des lois pour réguler la vie en société. C'est ce qui se passait à l'époque en fait. Et en même temps, c'est des gens qui ne voulaient pas se conformer à ces lois-là. C'est des gens qui se retiraient et ils décidaient de mettre des lois en place. Et c'est des gens qui ne voulaient pas se conformer. On les chassait en fait du territoire. On les chassait de la localité en fait. Et quand nous lisons, par exemple, dans le livre des Corinthiens, il y a un problème, il y a un fils qui va avec la femme de son père. L'apôtre Paul va dire, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc je disais que le mot grec assemblée, c'est ecclesia. Et le même mot ecclesia là, ça vient du verbe kaleo qui veut dire convoquer, appeler au dehors. Donc l'église, ce n'est pas quelque chose qui se mélange en fait. Donc l'église doit sortir, elle sort du monde. Elle entend la voix du Seigneur, un peu comme les Juifs qui étaient en Égypte. Et ils vont sortir de l'Égypte vers la terre promise. D'accord ? Donc c'est comme ça. Et le Seigneur, on entend la voix de Dieu à travers le message. Dieu utilise différents moyens pour interpeller l'homme. Et ce n'est pas qu'on est dans le monde, mais on ne peut pas continuer à vivre, à se conformer, à se conformer à ce monde, à utiliser les méthodes du monde. Il y a un frère avec qui nous parlions, et je lui ai dit, mais il m'a dit que non, l'église, elle doit se moderniser. Donc c'est normal qu'on construise les bâtiments, parce que, j'ai dit, mais où on est d'ici, est-ce que Jésus lui-même a construit un bâtiment ? Est-ce qu'on voit les apôtres ? Parce qu'après le Seigneur, il y avait des apôtres. Il a choisi des apôtres. Et on voit ces gens-là, ils allaient de lieu en lieu. Tu vois ? L'église n'était pas quelque chose, c'est pas quelque chose de fiché, en fait. Où on est là ? Et puis on va dire, c'est ici la maison de Dieu. Tu vois, sinon c'est des tours de Babel, en fait, que les gens y construisent, où tout le monde parle le langage du pasteur. Si tu n'es pas d'accord avec le pasteur, on t'éjecte. Donc c'est comme ça. Ce sont les tours de Babel, en fait, alors que Dieu, c'est dans la diversité. Donc c'est dans la diversité. On a des vocations qui sont différentes. On n'est pas appelés à faire les mêmes choses. D'accord ? Il y a des visions comme ça qui sont diverses. Des appels qui sont diverses. Donc c'est... Et c'est ça qui fait la beauté, la richesse, même la richesse de l'église. On ne peut pas nous dire... On a construit des églises des hommes. Où on va mettre la chorale et tout est... Tout est conométré, tout est fait. Oui, voilà, c'est tendeur. Les programmes sont préétablis. On commence avec ça. Et c'est monotone, c'est routinier. Ça, ce n'est pas la conduite de l'esprit. L'église, Dieu a donné l'esprit saint pour conduire l'église du Seigneur. Et nous sommes cette église-là. Nous sommes cette assemblée. Quand nous nous venons, on ne vient pas seulement pour recevoir. Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ont grandi dans certaines traditions. Et ces traditions pèsent. Ils pensent qu'ils vont... Ils doivent recevoir. Eux, ils n'ont rien à apporter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça. Tout le monde est appelé à participer. C'est pour l'édification, pour la construction de ce corps. C'est un corps qui est spirituel. Par exemple, nous avons dans le livre de 1 Pierre 2. On peut lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 2 à 5. C'est une conveille-là. 1 Pierre 2 verset 2 à 5 verset 2 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 1 verset 2 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 verset 2